Dans Madame de Sévigné, au cinéma à près de main, la réalisatrice Isabelle Brocard consacre son récit à la relation fusionnelle et presque toxique entre une mère et sa fille, incarnée à l'écran par Karine Villar et Anna Girardot, qui sont ce soir nos invités. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, madame la marquise, s'il vous plaît. Madame la marquise, merci d'avoir accepté notre invitation, j'ai aimé ce film. D'abord parce qu'il donne à entendre la langue magnifique de Madame de Sévigné, et surtout c'est d'une incroyable modernité, parce que, évidemment, les liens mère-fille qui sont au cœur de ce film font écho à la situation de la femme en général, quelle que soit l'époque, parce que si Madame de Sévigné veut un destin flamboyant et indépendant pour sa fille, c'est parce qu'elle l'aime et qu'elle veut le meilleur pour sa fille. En effet, en effet. Il faut savoir que Madame de Sévigné, pour l'époque, c'est une féministe. C'est une femme qui a la chance d'être veuve assez jeune et riche. Elle a réussi à contenir les dépenses de son mari, qui est mort en duel pour une de ses maîtresses. Et donc, voilà, elle a un pactole, elle est belle, elle est riche, elle est veuve. Il n'est pas question pour elle de se remettre avec un homme, mais en tout cas, elle tient salon, elle a de l'esprit, et voilà. Et elle a cette fille magnifique, qui est une somptuosité, une splendeur, et elle se dit, elle va reprendre mon flambeau du féminisme, et sa beauté va lui permettre d'aller encore plus loin. Mais ce n'est pas du goût de Mademoiselle de Grignan. Mais non, mais Mademoiselle, Madame de Grignan. Madame de Grignan. C'est quand même inimaginable que vous n'ayez pas les mêmes aspirations que votre mère. C'est quoi ? C'est une réaction ? Ce qui arrive souvent dans les relations mère-fille. C'est vraiment inimaginable que la fille n'ait pas les mêmes envies que sa mère. Non, je ne crois pas, je crois que c'est plutôt même assez fréquent. Et oui, je pense que c'est une réaction. Je pense que d'abord, c'est une réaction, une forme de prise d'indépendance aussi. Oui, oui, elle se rebelle. Elle prend un malin plaisir à faire le contraire de ce que sa mère lui dicte de faire, en réalité. Et ça, c'est une relation que vous avez pu vivre avec une mère à parquet. Enfin, les mères sont toutes forcément envahissantes. Et j'ai l'impression quand même que quand on est une fille et qu'on a une mère, on se retrouve à un moment donné à devoir se séparer, en tout cas couper une sorte de cordon et donc de s'opposer à la vision que la mère avait pour nous et qui était une sorte de continuité de son tracé à elle. Donc forcément, il y a une déchirure, une trahison, un ressenti de trahison. Je pense que toutes les mères n'ont pas de projet pour leur fille non plus. Oui. C'est quand tu as un projet, en fait, et que donc, ayant un projet, tu mets une pression, tu mets un enjeu sur la relation, je serai fière de toi. Je te reconnaîtrai d'autant plus comme ma fille si tu exerces, tu exhaustes le projet que j'ai pour toi. Même si c'est un bon projet, doit-on avoir un projet pour ses enfants ? C'est ça la vraie question. Ce qui est sûr, c'est que ça fait écho quand Isabelle Brocard vous a proposé le rôle, vous vous êtes dit « Ah tiens, ça me rappelle quelque chose avec ma fille, c'est un peu tendu en ce moment. » Ah non, non, c'était pas du tout un peu tendu en ce moment, ça a été un cauchemar. C'est un cauchemar relationnel. Ça a été une relation qui, en même temps, dont je lui ségré aujourd'hui, parce qu'elle m'a apporté beaucoup. Mais ça a été de longues années de relations extrêmement difficiles, très toxiques, à laquelle j'ai participé en n'en ayant pas du tout conscience. Enfin, voilà, en ne sachant pas quoi faire, en étant de très bonne volonté. Et finalement, je la remercie plusieurs années après, puisque maintenant, évidemment, c'est très apaisé. Mais ça a duré, ça a été très violent. Et quand le scénario de Mme de Sévigné m'arrive, donc il y a dix ans quand même, en fait, je me dis « Mais ce sujet est d'une modernité, d'une actualité incroyable. » Et il se trouve que c'est mon sujet. Dix ans après, fort heureusement, ça n'est plus mon sujet. Mais c'est vrai que c'est assez troublant de voir que ça passe à ce point des siècles. Les hommes représentent des entraves à la liberté des femmes pour Mme de Sévigné. Réellement ? Les hommes représentent une entrave. D'abord, ils trompent leurs femmes à tir à l'arigot toute la journée. Et elles doivent évidemment rien dire. Elles doivent subir humiliation en étant toujours un petit peu au-dessus de la mêlée, se contenter de peu mais trouver que c'est déjà pas si mal. Et en plus, elles ne peuvent avoir droit qu'à de l'indépendance, mais elles n'ont aucune liberté. Elles n'ont absolument aucune liberté. Il y a la rumeur qui compte énormément si tu es une femme de vertu ou pas de vertu. Heureusement, Mme de Sévigné a réussi à bien cheminer dans ce truc-là. Elle est considérée comme une femme d'esprit. Mais oui, et il faut savoir aussi que chaque grossesse peut amener la mort, en fait. C'est la principale raison de mourir pour les femmes à cette époque-là, c'est les grossesses. Donc chaque grossesse est accueillie avec angoisse par Mme de Sévigné. Gorte en couche, disait-on. Oui, c'est ça. L'une des plus célèbres des lettres est la première qu'elle envoie à sa fille, deux jours seulement après le départ de Mme de Grignan en Provence. Est-ce que vous voulez bien nous lire cette lettre, chère Karine ? Merci de l'avoir mise très gros. J'en ai une en italique plus petite. Ça va aller. Madame de Sévigné à sa fille, 6 février 1671. Mais mon Dieu, où ne vous ai-je point vu ici ? Et de quelle façon toutes ces pensées me traversent-elles le cœur ? Il n'y a point d'endroit, point de lieu, ni dans la maison, ni dans l'église, ni dans le pays, ni dans le jardin où je ne vous ai vu. Il n'y en a point qui ne me fassent souvenir de quelque chose, de quelque manière que ce soit, et de quelque façon que ce soit aussi. Cela me perce le cœur. C'est magnifique quand on reçoit ça. Et à la fois, c'est oppressant. C'est pesant, oui. C'est très pesant. C'est que ça, aujourd'hui, par une mère qui dirait « Je ne te vois plus, tu ne m'appelles plus, t'es où ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je te fais trois messages hier auxquels tu n'as pas répondu. » Il y a autant de réponses de son épouse, et vous vous êtes entraînée l'une et l'autre, mais vous aussi, Anna, à écrire à la plume d'oie. Oui, on s'est entraînée à écrire à la plume d'oie. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis gauchère, ce qui ne se fait pas du tout à l'époque. Et j'ai essayé, pendant des semaines, à m'entraîner à la main droite. Et je dois avouer qu'à un moment donné, c'était quand même beaucoup plus évident de le faire de la main gauche, ce qui est vraiment une grande erreur historique. Ah oui, c'est un non-sens historique. C'est un non-sens historique. Et en même temps, cet enfant ne fait rien de ce qu'on lui a dit de faire. Exactement. On vous a vu beaucoup plus souvent l'une et l'autre en femme contemporaine au cinéma plutôt qu'en personnage historique à costume. Alors, comment avez-vous supporté les perruques, les crinolines et les corsaires ? Je me couds la bouche. Pourquoi ? Ah non, moi, je ne suis pas bonne clientèle pour ça, moi. J'aime pas qu'on me tripote, j'aime pas qu'on me tire les cheveux, j'aime pas qu'on me mette des trucs lourds. J'ai tout tout de suite. J'étais bien, j'étais bien en chemise de nuit. J'étais bien en chemise de nuit, ça, ça me va bien. Chemise de nuit, déshabillée, parfait. Mais là, comme ça, c'est... Un cauchemar. Mais d'ailleurs, vous remarquerez, j'ai des boucles un peu floues, tout tout n'est pas... Je suis bien, comme ça, je suis bien. J'ai les cheveux rôles, ça, comme ça, je suis bien. Mais c'est vrai que ce côté très peu, très peu docile, en fait, correspondait bien aussi au personnage. Et moi, en bonne, madame de Grignan, au contraire, je demandais à ce qu'on resserre un petit peu le corset. Il y a quelque chose quand même d'assez extraordinaire dans ce corset qui est quand même un objet de torture et d'empêchement pour les femmes qui t'empêchent de déplacer, de réfléchir normalement, de manger. On comprend à quel point c'était vraiment une manière de maintenir les femmes au sol et de ne plus pouvoir bouger. Et de se dire qu'en plus, elles étaient enceintes avec ça. Et puis les couches de vêtements, quand on voit que les hommes ont juste un petit pantalon et un chemisier, c'est quand même... ça raconte beaucoup de choses, en tout cas, à quel point le vêtement... Le corps de la femme était contrôlé et l'homme était plus en liberté.